Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle. C'est l'oracle de la lune que j'ai acheté il y a déjà un petit temps. Je l'avais acheté plus ou moins en même temps que l'oracle du soleil. Vous savez, la passion pour l'astrologie, donc tout ce qu'il y a des planètes, tout ça, j'adore. L'oracle du soleil, je vous le remontre pour vous raviver un petit peu l'esprit. L'oracle de la lune, c'est celui-ci. Je crois que j'entends tout le temps que les cartons tombent dedans. Et l'oracle de la lune, c'est celui-ci. Donc l'oracle de la lune, c'est par la même hauteur que l'oracle du soleil. C'est par Caroline Smith et John Astrop. Donc ce sont des astrologues. Laissez-vous guider par les phases de la lune. Donc c'est un oracle hyper complet sur la lune. Il faut l'avoir un peu travaillé avant de tirer avec. En tout cas, il faut absolument le livrer. On ne saurait pas vraiment faire des tirages comme ça, intuitifs avec. C'est quasi impossible. Donc on va le découvrir ensemble. Donc déjà, la boîte, hyper sympa, j'aime beaucoup comme l'oracle du soleil. C'est un petit tiroir qui s'ouvre comme ceci. Donc ça, je trouve franchement que c'est chouette. J'aime beaucoup, c'est un peu différent. On a ici déjà un fameux livret qu'on va vraiment regarder ensemble pour qu'on puisse un petit peu comprendre le jeu. Et les cartes sont ici. D'accord ? Alors, pour l'arrière de la boîte, je vais vous lire l'arrière de la boîte et je vais vous mettre en même temps ce qui est marqué derrière la boîte. Donc la Lune, cette créature étrange et mystique, est un phénomène changeant. Qu'elle soit pleine ou un simple croissant, qu'elle soit haute dans le ciel ou rase l'horizon, elle a une influence considérable sur notre planète et nous-mêmes. Elle nous rend lunatiques, amoureux, dynamiques, rêveurs. Et nos vies s'accordent à ces rythmes fluctuants. Ce qu'on ferait compter à 72 cartes magnifiquement illustrées, représentant les faces, les mentions et les déesses lunaires. En apprenant à les interpréter, vous pourrez vivre en harmonie avec la Lune. L'oracle de la Lune vous fera connaître votre avenir, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou relationnel. Donc voilà un petit peu. Donc ici, moi ce que je propose, c'est que je change la caméra d'offre déjà pour qu'on puisse regarder vraiment le livret qui est hyper complet. Je ne vais pas dire complexe, mais il faut quand même un petit peu le lire avant de commencer à tirer le jeu, sinon ce n'est pas possible. D'accord ? Donc de suite. Et voici le livre. Donc, il est comme ceci. Donc c'est quand même déjà un bel ouvrage. Donc il est tout en noir et blanc. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, il mérite d'être là et heureusement qu'il est là, vous allez le voir. Alors, si on le parcourt un petit peu, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a déjà ici le sommaire, donc l'introduction, les phases de la lune, les déesses lunaires, les mentions lunaires. Donc c'est vraiment trois catégories super importantes, du coup, qu'on va un peu regarder pour pouvoir faire un tirage. Méthode d'interprétation, éphémérite lunaire, c'est pas mal aussi, à savoir qu'on peut facilement trouver sur Internet ça maintenant. Alors, là, nous avons l'introduction, d'accord ? Donc ici, je ne vais pas tout vous lire, on est bien d'accord ? Donc je vous le rapproche un peu, vous faites pause si vous voulez lire tout ça. Donc voilà. Donc ici, on parle vraiment de tout. On dit que la flotte de la lune a toujours une influence énorme sur l'être humain et la planète. Alors ici, ce qui est pas mal, par contre, ça va nous montrer les différentes phases de la lune qu'il y a par rapport autour de la Terre et la lumière qu'elle a par rapport au soleil. Donc on a la première ici, c'est le croissant de la lune. Donc la lune commence son voyage vers l'Est et après deux ou trois jours, une main strange ensoleillée se montre sur sa droite. Comme la lune grossit de jour en jour, on la dit croissante. Et puis après, la premier quartier, lune guibeuse, pleine lune, ok, qui est en opposition avec le soleil, la dissémination, dernier quartier, lune balsamique et après là, on a la nouvelle lune et on a la lune qui est juste à côté du soleil, d'accord ? Donc là, c'est pas mal, je trouve. Ensuite, on a, je trouve aussi qu'il y a bien, c'est l'huit personnalités type des phases lunaires. Donc croissant de lune, c'est un type de personnalité, premier quartier, lune guibeuse. Donc par exemple, suivant quand vous êtes né par rapport à la phase de la lune, vous pouvez aller voir ça facilement sur site internet. Je peux vous conseiller, par exemple, que je connais très bien, c'est AstroThème. Vous allez sur AstroThème et vous savez, vous avez votre thème natal en astrologie, évidemment, qui va vous dire exactement comment était la lune. Et vous avez aussi toutes les planètes. Donc évidemment, il faut connaître votre date de naissance, ça c'est clair. Le lieu de naissance et l'heure de naissance. L'heure de naissance est super importante, à savoir que si vous vous trompez de deux heures, on n'a pas le même ascendant. Donc c'est important, même une demi-heure est importante, donc il faut vraiment connaître son heure de naissance, d'accord ? Surtout pour la lune, la lune, elle change tellement vite qu'il faut vraiment la bonne heure de naissance. Donc ici, on a les différents quartiers. Après, on a les éléments. Vous allez remarquer dans le jeu qu'on parle aussi beaucoup des éléments. Donc chaque signe du Zodiac est en accord avec un élément. Par exemple, le bélier, le lion, le sagittaire, c'est le feu. Terre, vierge, capricorne, c'est la terre. Gémeaux, balance, verso, c'est l'eau. Cancer, scorpion, poisson, pardon, l'air. Gémeaux, balance, verso, l'air. Cancer, scorpion, poisson, c'est l'eau. Alors, les thèmes liés au jeu, au feu, les thèmes liés à la terre. Ça va, les thèmes liés à l'air, ok ? Et thèmes liés à l'eau, d'accord ? On pourrait faire une analogie un petit peu avec le tarot. Parce que vous savez dans le tarot que l'eau, c'est fort les émotions. Donc, il sépare pareil, présente l'aspect émotionnel pour l'eau. L'air, on sait que c'est les épées, donc c'est fort le mental, l'intellectuel. Les moyens concernent l'intellectuel. La terre, on pourrait le mettre par rapport au denier. Donc, on est tout ce qui est physique, pratique. L'oblémentaire englobe tout ce qui est physique et tangible, y compris le logement, l'argent, voyez ? Et le feu, on pourrait le comparer au bâton. Donc, la créativité, la plupart des gens, pratiquement aux arts. C'est vraiment tout ce qui est aussi le feu, la passion, d'accord ? Alors, associer des éléments à des phases de la lune. Donc, ce coffret contient 32 cartes, couvrant les 8 phases de la lune dans chacune des 4 suites élémentales. Ces cartes sont les plus importantes du coffret. Elles sont en lien avec la lune présente dans le ciel au moment du tirage. Une fois que vous avez mobilisé la certification des 8 phases, donc ce qui va être ici, les interpréter par rapport à leurs éléments devient un jeu d'enfants. Donc, vous voyez, je vous dis, il faut vraiment utiliser le livre pour pouvoir interpréter les cartes, d'accord ? Alors, dans ce jeu, on va parler de mentions de la lune, d'accord ? Alors, les mentions de la lune figurent en astrologie dans nombreux pays du monde, en effet. Et nous pensons qu'elles se sont développées dès les prémices de l'astrologie qui se fondaient plutôt sur la lune que sur le soleil. Il est prouvé que les astrologues babyloniens et égyptiens étaient lunaires, et même au temps des Romains, l'empereur Auguste faisait frapper sa monnaie, non pas par son signe solaire, mais du Capricorne, qui est son signe lunaire. Donc, d'où l'importance de la lune. Ici, le disque, donc là, c'est l'émotion lunaire. Il y a tous les signes du Zodiac, d'accord ? Donc, dans l'ordre, bélier, taureau, gémeaux. Ensuite, si vous voulez, ils sont divisés en trois décors, comme de l'astrologie classique. Dans l'ordre, on commence toujours par Mars, puis, voilà, vous voyez ? Donc, c'est chaque fois, le signe du bélier est coupé par 10 degrés. Le signe fait 30 degrés, il est coupé par 10 degrés. Donc, c'est Mars, Soleil, Jupiter, d'accord ? Et là, on a 28 mentions lunaires qui portent des noms, qu'on va voir plus loin. Voilà, elles sont marquées ici. Et là, ça a une signification aussi, parce qu'il y a 28 cartes de mentions lunaires. Là, à côté, ça va... Je vais vous mettre un peu plus près, vous voyez mieux. Là, à côté, ça vous indique, si vous ne connaissez pas, les symboles des planètes, d'accord ? Avec le signe associé, par exemple, le Soleil, il est associé au signe du lion. Il y a le symbole. Par exemple, Mars est associé au signe du bélier. Ça va ? Si on prend, par exemple, Pluton, c'est le scorpion, ok ? Alors, ensuite, ici, on a, du coup, l'explication rapide des mentions. Donc là, on a toutes les mentions. Le début, quand elles commencent, donc dans le signe du bélier, à 0 degré, jusqu'à 12 degrés 50 et 1. La planète associée, donc c'est Mars, Soleil. On a augmentation de l'énergie. Et l'élément, c'est le feu. Donc là, c'est les mots-clés, d'accord ? Par exemple, si je prends, par exemple, le bouquet, on commence à la balance, ok ? À 0 degré de la balance, ça se termine à 12 degrés 50 et 1 de la balance. Et là, on a le signe de Vénus, d'accord ? Avec Uranus, rencontre, choix inattendu, d'accord ? Parce que l'inattendu, c'est vraiment la planète Uranus, c'est un petit peu la planète qui nous fait des surprises. Ici, après, nous avons encore une autre partie de carte, ce sont les déesses. Et alors, je vais vous lire un petit peu, comme ça on aura un peu plus d'explications. Au panthéon des dieux et déesses, tout comme les nombreux dieux sont solaires, les déesses sont largement associées à la lune. Dans les nombreuses légendes classiques mettant en scène les déesses, elles ont tout le pouvoir de vie et de mort. Elles expriment des natures extrêmes, de la plus profonde compassion débordante d'amour et la pire haine capable de cruauté. Ces personnages ne sont pas des êtres humains, mais représentent les bonnes et mauvaises qualités qui existent en chacun de nous. À chaque déesse est attribué un signe astrologique selon la saison à laquelle elle est associée. Ainsi, les jeunes déesses blanches traversent le printemps des poissons aux gémeaux. Les déesses rouges, adultes, régissent les signes d'été, du cancer à la balance. Les déesses noires, destructrices, vont du scorpion jusqu'au verso, ça va aller. Quand une carte de déesse fait partie d'un tirage, elle préside à la question. Elle agit comme un ange gardien ou une marraine-fée qui veille sur vos intérêts. Chacune d'elles propose une approche différente de l'action la plus efficace. À vous d'apprendre d'elle. Elle montre le chemin de l'action à privilégier pour apporter la conclusion désirée à votre question ou problème. Pour vous familiariser avec chaque diété, il est bon de choisir une déesse par jour au hasard. Voyez comment leur qualité reflète les événements de votre vie. Du coup, on ne mélange pas tout le jeu. La roue des déesses, ici, la création, vous voyez, il y a le nom à chaque fois des déesses. La phase lunaire, lune blanche, lune rouge, lune noire. Les signes astrologiques des déesses, par exemple, si on prend Artemis, c'est le bélier. Si on prend Isis, c'est Lion. Chaque déesse a un signe astrologique. Elle va être associée à un signe astrologique. Alors, après, ici, on arrive vraiment dans les cartes. Moi, ce que je propose qu'on fasse, c'est que je vous montre, comme d'habitude, les cartes. Et après, on fera un tirage de cartes et on va voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, ici, je voulais vous parler un petit peu des éphémérides lunaires. Alors, il faut savoir que les éphémérides sont toujours calculés par rapport aux heures de Greenwich. Donc, c'est l'heure de Londres. D'accord ? Et vous, si vous voulez, par exemple, imaginons, vous voulez tirer une carte un jour de pleine lune. Donc, si, par exemple, on veut tirer une carte. Allez, on est en 2024. Je vais en 2024. On est au mois d'octobre. La prochaine pleine lune, c'est le 17 octobre 2024 à 11h27, heure Greenwich, billet et féminin. L'heure Greenwich, c'est plus une heure. Donc, nous, on va devoir tirer les cartes une heure de moins. Vous voyez, si je prends Paris, plus heure. Donc, on retire une parce que c'est plus heure par rapport à Greenwich. Ok ? Donc, on doit retirer une. Et alors, du coup, il faudrait tirer les cartes. Si vous voulez vraiment que ce soit quand la pleine lune est culminante, à 10h27 du matin, le 17 octobre 2024. À savoir que ceci, les éphémérides, que ce soit lunaire, solaire, vous les trouvez très facilement sur Internet, évidemment. Ici, dans le livre, les éphémérides, qui méritent d'être là et que je trouve vraiment très, très chouette. Donc, on a un peu le temps et ça va jusqu'à 2032. Donc, vous avez quand même le temps de l'utiliser si vous voulez faire les tirages. Et c'est toutes les différentes phases de la luna qui est indiquée. D'accord ? Donc, voilà. Ce que je propose, c'est qu'on regarde les cartes. Donc, les cartes sont ici. Je vous zoome un chouia. Voilà. Les cartes sont ici. Et on va regarder un petit peu ça. Donc, déjà, je vais vous montrer l'autre carte qui est comme ceci. Vous voyez ? Donc, très, très, très beau. On a des tranches blanches. Une tranche tout à fait classique blanche. D'accord ? Pour être vu souplesse des cartes, moi, elles me conviennent parfaitement. Elles ne sont pas trop rigides, pas trop souples non plus. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, qu'elles vont résister dans le temps. C'est un jeu, je trouve, très coloré, très agréable. Lors d'un tirage, je trouve que c'est très beau. Donc, voilà. Je vous montre toutes les cartes. Comme ça, vous les voyez toutes. Alors, évidemment, ici, on est dans les phases de la lune. Et je les trouve magnifiques. Donc, à chaque fois ici, vous voyez, on a, par exemple, lune balsamique avec le dessin. On a l'élément. Ok. On a le numéro. Donc, on est dans les élémentaires. Ici, il a arrêté de les aimer en feu, vu que c'était en rouge. Je regarde s'il n'y a pas trop de reflets. Ça va. Comme ça, vous les voyez. Alors, après, bon, c'est plus, on va dire, des... C'est pas des... Voilà, c'est plus des schémas, j'ai envie de dire. Des symboles. C'est plus ça le mot. Des symboles. Ok. Donc, là, on est vraiment dans les phases lunaires. D'accord. Alors, on pourrait, je pense, avec les phases lunaires, rien que les phases lunaires, peut-être, prendre les cartes des phases lunaires et faire un tirage sans devoir utiliser le livre. Parce que vous avez quand même, chaque fois, ici, un mot et là, encore un mot-clé. Donc, si vous voulez commencer en n'utilisant que les phases lunaires, ben, faites-le. Moi, j'adore ces cartes-là. J'adore les symboles. Voilà. Maintenant, on arrive dans les déesses. Donc, là, on a le signe associé avec la lune. Donc, on est en lune blanche, vous voyez. Et à chaque fois, la déesse, elle change. Artémis, vous voyez, lune blanche, bélier. Lune blanche, taureau. Donc, voilà. Là, on arrive dans la lune rouge. Isis, avec le signe du lion. Parce qu'on avait vu dans le livre qu'Isis, c'était lion. Là, ça pourrait aussi, donc, vous pourrez prendre que les cartes des déesses, tirer une carte par jour des déesses. Donc, quelle déesse va vous soutenir sur la journée et quels conseils est-ce qu'elle vous donne, évidemment, en regardant dans le livre. Alors, après, maintenant, on a les mentions, mentions lunaires. Donc, la première mention lunaire correspond à Mars, OK ? Avec la planète correspondant par rapport au décan, le soleil qui est le lion. Donc, on a volcan, le début à 0 degré du bélier qui termine à 12 degrés 51 du bélier. Donc, là, c'est pour les mentions lunaires. Et on pourrait faire aussi un tirage rien qu'avec les mentions lunaires. Je vais vous les montrer. Je vais assez vite parce que, bon, ici, oui, on a plus quand même des dessins. Alors, dans ce jeu-ci, contrairement à l'oracle du soleil, on parle des trois dernières planètes. Dans l'oracle du soleil, on ne fait pas mention des trois dernières planètes qui est Uranus, Neptune et Pluton. Ici, par contre, on en parle dans le jeu. Voilà, voilà, voilà. Moi, je trouve que c'est des très belles illustrations. Après, c'est la partie prix, il faut aimer. Donc, voilà. Moi, ce que je vais faire, je me tâte un petit peu pour être vu tirage. Je pense qu'on va tirer. Je vais le séparer en trois. Je vais faire un tirage à ma façon. Alors, attendez. Je vais faire trois tas. Voilà. Le tas des mentions, le tas des déesses et le tas des phases lunaires. Hop. Donc, je vais commencer par tirer une carte. Donc, on va dire, il faut mélanger, évidemment. Et on va voir ce que ça raconte. Donc, je mélange d'abord celui-ci. Après, je crois que je ne vous ai pas montré dans le livre. Ah oui, attendez. Je vous montre. Petit oublié. Évidemment que dans le livre, je ne vous ai pas montré, il y a des exemples de tirage. Voyez, il y a des tirages comme ceci. Alors, je remets un peu la lampe. Un peu plus. Voilà. Donc, on a des exemples de tirage. Voyez, différents exemples. Un plus de cartes. Mais après, vous pouvez très bien faire votre tirage. Vous voyez, la croix celtique, là. C'était avant les éphémérides, à la fin du jeu. Donc, oui, il y a des exemples de tirage. Ils ne proposent pas les tirages comme moi, je le propose ici. Mais j'aime bien innover, moi, dans les tirages. Je suis du style à faire ma propre tirage. Donc, d'abord, moi, je propose qu'on fasse un tirage. Ça fait penser un peu à l'aura que des signes, vous voyez, d'Antifigo. Avec les phases lunaires. Je vais tirer d'abord une carte sur les phases lunaires. Puis après, une carte sur les déesses. Puis une carte sur les mentions. Et on va un petit peu voir, par rapport à nos énergies, pour le moment, qu'est-ce que l'oracle de la lune nous dit, pour nous, pour les prochains jours. Hop. Et je tire une carte. Ensuite, allez, celle-ci. Ensuite, je tire une carte sur les déesses. Celle-ci. Et puis, je tire une carte sur les mentions. Si vous voyez, mélangez tout le jeu. Après, si vous voulez faire un tirage, genre, règle pour les déesses, pour la journée, il ne faut pas remettre le jeu en ordre. Donc, je tire une carte pour les mentions. D'accord ? On va un petit peu voir ce qu'on a tiré. Je fais un peu de place, pour que vous voyez bien. D'accord ? Et je mets ça. Qu'est-ce qu'on a tiré ? Ici, on a tiré, du coup, la lune croissante, de dissémination en eau. OK. Engagement. Ensuite, on a tiré, quoi ? Artemis, bélier, lune blanche. Et puis, qu'est-ce qu'on a tiré ? La chute, Mars, du coup. Mercure. OK. Et c'est la douzième mention. Alors, moi, ce que je propose, évidemment, c'est qu'on aille voir quand même un peu dans le livre ce que ça raconte, parce que, bon, voilà. Donc, je zoom un petit peu pour vous. Je vais aller voir le livre. Donc, on va déjà aller voir la lune croissante. Lune décroissante. Je cherche dans le livre lune croissante. Avec ça, il ne trouve pas. C'est lune décroissante. Astrid, aujourd'hui, tu es complètement à l'ouest. Je suis un peu fatiguée, je ne vous le cache pas. Donc, mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Peut-être qu'on va me donner un conseil qu'il faut que je me repose. C'est parti. Je cherche dans le livre. Voilà, j'ai trouvé. Donc, lune décroissante de dissémination en nous. Fruits, engagement. OK. Regardons ça ensemble. Alors, voici la carte juste à côté. Alors, je vérifie s'il y a une page. Oui. C'est une période qui indique un apport émotionnel venant de développement dans le passé. Les fruits sont prêts pour la cueillette. Il est temps d'en récolter les bénéfices. Dans une relation, cela peut signifier la naissance d'un enfant ou autre développement fructueux issu d'une relation. Quand cette carte est la lune du jour, sélectionnée dans la table lunaire, les signes du Zodiac ci-dessous fournissent une interprétation supplémentaire. Donc, quand c'est lune en cancer, c'est symbole de naissance et de famille. La lune dans son signe naturel et dans cette phase de son cycle montre que vous êtes entièrement engagé dans une décision sentimentale que vous avez récemment prise. Lune en scorpion, dans ce signe, la phase de dissémination de la lune s'intensifie et vous entraîne corps et âme dans le développement positif de la question qui vous préoccupe. Et la lune en poisson, voici une période pour vous réjouir d'appliquer totalement votre imagination à la relation sentimentale sécurisante qui a évolué. Alors ça, c'était pour la lune décroissante, de dissémination en eau, fruits, engagement. D'accord ? Maintenant, si on regarde la suite. Alors, dans le livre, voilà, Artemis. Donc, Artemis, déesse blanche, bélier, feu. Je vous mets la carte. Voilà. OK. Alors, il y a la phrase clé, je trouve qu'il y a pas mal. Allez-y doucement si possible. Déjà, je trouve que ça ne pourra déjà pas résumer pas mal de choses. Après, il y a ici à lire, je ne vais pas tout vous lire, je veux seulement lire signification de la carte. C'est ce qui nous intéresse. Cette déesse vous indique que votre propre impétiosité et votre habilité peuvent détruire les choses que vous désirez le plus. Bien que vous soyez tenté d'être compétitif, vous ne devriez pas essayer de vous engager dans une action imprudente ni dans un comportement menaçant. Au contraire, cette carte exige une approche plus sereine et moins sophistiquée de la question. En tant que déesse blanche, Artemis demande une solution créative. La nature de feu du bélier est naturellement impatiente et impulsive. Il faut faire attention pour ne pas trébucher. Si cette carte est choisie, le mois d'avril sera significatif pour ce qui concerne votre question. Donc, si vous faites un tirage jour par jour, je lis cette carte-là, ça va signifier le mois d'avril. D'accord ? Alors, du coup, ici on nous dit que les fruits, on va dire, de notre travail ont mûri, qu'il va y avoir une nouvelle certainement chose qui va arriver. Mais là, on nous dit, attention, allions avec prudence. Allez-y doucement si possible. Donc, le fruit est mûr, de sorte d'une relation, d'une situation, d'un projet, mais il ne faut pas se précipiter de peur de se casser la pipe. Après, on a quoi ? Chute. Vous dites casser la pipe, on a chute. Donc, on cherche la chute. Donc, là, la chute, elle est ici. Donc, là, c'est les mentions. La mention douce, d'accord ? Qui est de 21 degrés, 26 du lion, jusqu'à 4 degrés, 17 de la vierge, gouvernée du coup par Mars et Mercure. Alors, une jeune femme court sans regarder où elle va. Elle approche de nouveau. Ça explique la carte. Ok ? Alors, signification de la carte. Ici, on a la phrase clé. Besoin d'un nouveau départ. Je vous lis la signification de la carte, on ne va pas tout dire. Mercure est rapide et vif d'esprit quand Mars est impulsif et énergique. Leur association produit une intelligence spontanée ou un comportement témérine. Le perfectionnisme de la vierge peut être inhibiteur, vous poussant à reconsidérer vos actions ou vos décisions. Ben oui, Artemis nous a dit de faire attention. Si vous tirez cette carte, vous vivez un conflit entre le désir de témérité et le besoin de prudence. Vous ressentez peut-être des doutes avant ou juste après une action impulsive. Vous pouvez repenser une idée et la réétudier. Cette carte révèle qu'une mauvaise décision a dû être prise, mais elle précise qu'il reste du temps pour rectifier l'erreur. Vous voyez ? Tout concordonne quand même. Donc ici, on vous dit que voilà, on est arrivé à la fin d'un processus, le fruit, l'engagement. Mais on nous dit de faire preuve de prudence et attention à la chute. Mais si on a envie d'avancer très vite, on doit faire attention de ne pas se réboucher et de tomber. Donc dans les jours prochains, si vous avez quelque chose qui se termine, un projet qui se termine, quelque chose que vous voulez absolument faire de nouveau, faites attention, soyez prudents. Et voilà. Donc je range le petit jeu. Donc moi, je pense que j'aime beaucoup la façon dont je fais mon tirage. Donc je mets trois petits tas. Trois petits tas comme ceci. On fait un petit tirage. Et vous voyez qu'en tout cas, il faut le livre quand même pour pouvoir interpréter. Alors, si vous êtes férus d'astrologie comme moi, les planètes, ça va fortement vous parler. Donc comme on avait par exemple Mars et Mercure. Donc Mercure, c'est la Vierge. On comprend de suite un petit peu la carte. Maintenant, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Le livre est très, très bien fait. Et surtout, ça va super bien à vous expliquer. Donc moi, voilà. Je vais faire des tirages comme ceci. Alors, est-ce que je ferai des tirages comme ils proposent ? Bon, je ne sais pas. J'aime bien approprier les jeux avec mes tirages. J'aime bien faire un petit peu à ma sauce. Donc, je suis habituée de faire comme ceci. Et je trouve que justement, séparer les trois tas, je trouve que c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Donc, je suis très contente d'avoir acheté ce jeu aussi. Ça fait déjà un petit temps que je l'ai, mais je n'ai franchement pas eu le temps de l'utiliser. Voilà. Donc, voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si jamais mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, faire un petit like. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre jeu ou, je ne sais pas, ou un exemple de tirage. Je verrais bien. Donc, voilà. C'était l'oracle de la lune. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.